Là j'ai vraiment mon modèle avec les coloris qu'on va tisser en bas et donc là si je zoome dans l'image j'ai vraiment donc chaque petit chaque petit carré là un petit rectangle va correspondre à un point de tissage après sur le modèle final. Quand on parle de la tapisserie en creuse on pense bien sûr au métier à tisser traditionnel et à ce savoir-faire ancestral et autour du Fémin dans la région de Feltin et Aubusson. L'entreprise Neolis, elle, utilise une autre technique, le numérique. Ici tout passe d'abord par des logiciels informatiques puis par une machine automatisée. Alors comment le numérique peut-il moderniser un secteur ancestral et traditionnel ? Quels peuvent être les réels avantages de l'informatique dans ce domaine ? Cette semaine Innovation vous emmène à Feltin pour découvrir la tapisserie numérique. Alors Neolis c'est une entreprise de tapisserie numérique qui a été créée il y a environ 18 ans par un ancien lycée donc Tisserand Manuel qui était aussi professeur à l'école d'art d'Aubusson et qui voyait les ateliers de tapisserie fermés les uns après les autres, la tapisserie déclinée et qui s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, certainement peut-être moderniser cette technique là. La tapisserie numérique du coup c'est un métier à tisser finalement assez basique mais adapté à une technique très particulière qui permet donc de reproduire l'effet d'une tapisserie d'Aubusson mais avec un carton et un modèle entièrement numérique en fait. Pour fabriquer cette tapisserie Neolis part d'une oeuvre le plus souvent envoyée par le client sous forme d'image informatique et avant de tisser plusieurs étapes numériques sont nécessaires pour adapter cette image aux capacités de la machine. Au final un pixel doit être égal à un fil. Je pars de mon dessin donc en A4 là je vais passer souvent par une phase d'adaptation sur photoshop par exemple quand c'est une photo on part de souvent de 256 couleurs par défaut il faut qu'on arrive à un maximum de 16 couleurs qu'on pourra tisser sur la machine et puis après je vais passer dans un logiciel textile qui s'appelle point carré et qui va vraiment me permettre de travailler l'image au pixel près en fait c'est à dire qu'un point de pixel sur mon dessin ça sera un point de tissage après sur le métier à tisser donc je peux vraiment faire de la retouche au fil près quoi et ce logiciel là me permet à la fois de faire ces retouches et à la fois après de projeter mes points de tissage dans le dessin. Une fois que c'est passé par le logiciel on l'envoie directement au métier à tisser en bas. Alors une fois que je reçois le dessin ici je suis la fiche donc que Marion m'a préparé j'équipe la machine en fils je fais les réglages nécessaires parce qu'il y a des réglages à chaque fois qu'on change des fils il faut régler la machine et ensuite je fais je procède à mon échantillonnage à chaque fois donc je fais remonter l'info et s'il faut modifier changer des fibres par une autre par exemple si on veut supprimer un coton et mettre une laine à la place je remodifie le réglage de la machine et je lance l'échantillonnage pardon en laine pour pouvoir pour arriver à la perfection. Donc nous sommes sur une base de tissage normal c'est à dire tissage chaînes et trames tous nos fils de chaîne passent dans une maille et toutes les mailles dépendent d'une arcade qui dépendent elle aussi d'un crochet donc nous allons faire monter ou non un crochet pour avoir des fils en haut et à un moment des fils en bas donc nous avons bien et des fils en haut et des fils en bas et à l'intérieur de cet angle nous allons insérer la trame la pince gauche va chercher le fil l'amène à la pince droite et la pince droite tire le fil sur l'extérieur et à chaque fois nous allons avoir ce cycle qui va revenir. La tapisserie numérique c'est un procédé innovant et bien différent de la tapisserie traditionnelle et si le résultat peut paraître semblable au premier abord les caractéristiques du produit fini sont là aussi différentes du fait main. La face avant de la tapisserie donc va être quasiment la même si ce n'est que voilà on a un résultat nous qui va être très régulier et très lisse et qu'on n'aura pas la pâte d'un tissage manuel voilà la machine va s'arrêter automatiquement s'il ya de la casse s'il ya une erreur dans le tissage par contre la face arrière de la tapisserie va pas être la même du tout donc en tapisserie traditionnelle vous n'avez toujours qu'une épaisseur de fils en fait les lissiers quand ils vont tisser et faire des changements de couleurs ils vont croiser leurs fils nous un fil qui n'est pas tissé un moment dans la tapisserie va passer sur l'arrière d'où cette idée d'épaisseur en fait si vous tissez en 16 coloris vous allez avoir un fil qui va passer sur l'avant et 16 autres qui vont passer sur l'arrière de la tapisserie donc qui vont donner un résultat très épais donc on n'a pas le même tombé et c'est quand même pas tout à fait la même chose. nous avons des contraintes mécaniques des contraintes techniques qui font que nous ne pourrons pas jamais faire ce que savent faire les lycées traditionnels aussi bien en sens de largeur le petit coup artisanal ou artistique nous ne pouvons pas l'avoir par la machine et nous avons nous sommes limités en nombre de couleurs et plus nous allons avoir de couleurs plus notre tapisserie va être épaisse c'est une autre approche de la tapisserie une approche différente qui offre des avantages non négligeables par rapport au tissage main. Alors nous les avantages ça va être vraiment en termes de coût puisque on va on gagne énormément de temps même si la conception d'un projet en amont peut être assez longue après le temps de tissage est considérablement réduit. une tapisserie de 3 mètres de long elle sera tissée entre 5 et 9 heures suivant le nombre de couleurs contrairement à la tapisserie traditionnelle pour le même motif à motif égale dimension égale évidemment vu que c'est fait à la main il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et ce gain de temps est parfois décisif pour satisfaire le client que ce soit des artistes plasticiens des particuliers ou plus récemment des marques de luxe. On a habillé tout un défilé de mode il y a trois ans maintenant on a travaillé l'année dernière pour la maison Hermès pour les vitrines d'Hermès donc ça c'est vraiment un nouveau domaine d'application et après on a de plus en plus de designers ou d'architectes qui viennent nous voir aussi avec des projets du coup un peu différents plutôt soit sur du tissu d'ameublement soit sur des panneaux muraux pour les marques de luxe clairement en plus c'est souvent des gens qui ont l'habitude de travailler en dernière minute parce que le directeur artistique va prendre une décision très rapidement flasher sur une technique ou une autre et dire ok là on est en juillet en septembre on fait on fait 250 mètres carrés de tapisserie pour le décor du défilé et donc là oui on est sur des échelles de temps c'est impossible de travailler en tout cas sur plusieurs modèles en tapisserie manuelle dans le domaine de la tapisserie le numérique a donc un gros rôle à jouer pour élargir l'offre et la clientèle grâce à sa machine et son logiciel unique et breveté Neolis est pour l'instant la seule entreprise de la région à proposer ce type de tapisserie de la région de cinq ou de la région à proposer de la région à proposer